Ici, c'est Fun Radio. Enjoy, enjoy, the music, music. Le dernier vendredi du mois. 19h, 21h. Une heure de talk, une heure de mix. Adrien Thomas. Vous invite dans la seule émission radio. Consacrée au DJ. Bienvenue dans le DJ Talk sur Fun Radio. Ouais, vendredi soir, bonsoir à tous et bienvenue dans le DJ Talk. Le dernier vendredi de chaque mois, plus que deux émissions avant la fin de l'année. Noël approche, on commence à bosser les cadeaux. Et on va en faire de plus en plus de cadeaux dans cette émission. Le premier cadeau que je vous offre ce soir, c'est mon invité. Un garçon généreux, talentueux, il vient de Lyon. Il vient de sortir son premier album. Tony Romera sera avec moi sur le plateau dans quelques minutes. Ça, c'est un morceau qui est sur l'album de Tony Romera. Vous allez découvrir l'univers de Tony dans un instant. Et le deuxième cadeau, c'est celui de notre partenaire Sonovante.com qui vous offre un contrôleur USB pour DJ de chez Pioneer. Ça s'appelle DDJ-200. Vous pourrez mixer partout, avec le téléphone, avec une tablette, avec l'ordi. Bref, c'est vraiment canon. Il y a des pads dessus aussi, des petits boutons. Vous pourrez appuyer pour lancer des sons, pour jouer des drums aussi. La batterie en live, c'est très très cool. C'est ultra compact. Vous pouvez l'amener avec vous partout. Ça, c'est un cadeau exceptionnel. Comment faire pour gagner le cadeau ? À offrir ou à s'offrir à soi ? C'est très simple. Par SMS, vous envoyez FunFUN au 74 900. Tiens, je sors en fin d'émission. 19h. 21h. La seule émission radio en France consacrée au DJ. C'est le DJ Talk. Sur Fun Radio. Tony Romera. Et l'invité du DJ Talk. Sur Fun Radio. C'est Adrien Thomas. Bonne soirée DJ Talk. Et ce soir jusqu'à 21h. Ce vendredi soir. C'est un artiste que je connais bien. Qui est avec moi sur le plateau du DJ Talk. Je l'ai reçu plusieurs fois dans mes émissions. Notamment en 2014. Allez, bonne soirée sur Fun Radio. Depuis minuit. C'était Tony Romera au platine de Party Fun. Et vous nous l'avez demandé tout à l'heure. Alors oui, on a quand même fini sur ce porceau. All I Want. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, Tony. Exactement, il est sorti le 27 octobre. Alors, pèse un petit peu le son. Voilà, on est en live. Parce que sinon, on ne va pas nous entendre. Bon oui, c'était une des premières fois de Tony sur Fun Radio. Donc, il ne savait pas qu'en radio, il fallait baisser le son. On n'entend rien, pas de soucis. En 2017 ensuite, Tony Romera a été mon invité pour une émission directe de l'Electro Beach. Le festival, j'avais su tout de suite le mettre à l'aise. Salut Tony, super content de te voir ici. Il est souriant, il sort de scène. Il transpire un peu, mais bon, ça ne va pas trop le dire. C'est-à-dire que c'est mon signe généralement qu'on sort de scène et qu'on transpire. Je sais toujours me rattraper. Ça fait partie du métier d'animateur radio en interview. En revanche, quand ce n'est pas Tony Romera qui est invité, le mec s'incruste carrément pendant les interviews des autres. Là, c'était une interview de Mercer. Il parle tant qu'il est où ? Et Vlad Tepa qui arrive au fond. Beaucoup de jokers, évidemment. Ouais, normal. Salut, lui-là ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir. Sortez-moi ces gens, s'il vous plaît. Ça va ? C'est vrai que c'était chiant. Chiant ! C'est vrai qu'on se faisait chier. Viens, on fait un vrai interview. Putain, pose des trucs, j'ai envie de poser un peu. Pose-toi, merde ! C'est toujours les mêmes trucs, les débriefs et tout. Tu veux qu'on participe ? Mais oui, mais vas-y. Tony Romera, rollou, mais toujours avec classe. Il a lancé son propre label, sa marque de fringues. Bref, tout est parfait. Heureusement qu'en 2013, niveau look, on est quand même plus proche d'un rockeur avec des tatouages qu'un DJ producteur qui joue de la house. Il n'y a pas de souci, elle est là. Oh non ! Je me fais tarte et direct. Une seule adresse, le théâtre haut. Tony Romera qui joue ce soir. Je vous conseille d'y aller. C'est en 2013, on a pas se mytho. Il savait donner envie de venir le voir en soirée. Petite veste en jean bleu avec des pics en métal sur les épaules. Pas dégueu, mais on a mieux. Le casque piccolo avec les deux bouteilles d'eau. C'était pour la promo d'un titre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Un casque de chantier avec sur les côtés deux bouteilles d'eau reliées à sa bouche avec deux tuyaux et roulées jeunesse. Heureusement, ce soir, nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et tout a changé dans sa vie, sauf son nom. Tony Romera est mon invité dans le DJ Talk ce soir. Salut Tony ! Salut Adrien ! Merci beaucoup pour ce... Je t'ai bien présenté. Ouais, magnifique ! J'essaie de faire une réponse prospective de ta vie jusqu'ici. Tu sais que je suis à la limite de partir là. Tu vas passer un bon moment. J'aime bien mettre à l'aise mes invités dans l'émission. Ouais, je suis super à l'aise. Dans l'émission. Beaucoup de choses à se raconter ce soir avec Tony. Alors, il y a cette tournée aux States dont tu reviens. Tu vas nous débriefer. Il y a ton premier album aussi. Et ce soir à Lyon, t'as release partie de l'album. Incroyable ! Ça, ça va être une grosse soirée. Ça va être n'importe quoi. On va en parler dans un instant. Et pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Tony Romera, voici la fiche de renseignement de l'invité. Tu sais, c'est la coutume de début d'émission. Des questions courtes. Donc des réponses courtes. On commence par la classique. Non, prénom, âge. Tony Romera. 30 ans. Hâge de naissance. Ville de naissance. Hâge de naissance. Brons. Brons. Style musical. House. Style vestimentaire. Nul. Vacances à la mer ou vacances à la montagne ? Les deux. Foot ou rugby ? Foot. Pâtisserie ou viande ? Viande. Mais bon, avec le frérot quand même, pâtisserie un petit peu. Le truc le plus cher que tu t'es offert récemment ? Peut-être un synthé. Et enfin, l'artiste avec qui tu sais que tu ne feras jamais de collab. Oh, dur. Dimitra Vegas et Like Mike. Parce que ce n'est pas le même style musical, tout simplement. Non, c'était une petite blague pour rigoler. Merci Tony Romera en tout cas d'être là avec nous ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. En plus, je suis fier de toi. Album. Merci beaucoup. L'album qui est sorti, que je vous recommande d'aller écouter. Il y a une version vinyle aussi qui est en précommande dispo, que vous recevrez en début d'année prochaine. C'est sold out. Ah, il n'y en a plus ? C'est sold out, il n'y en a plus. On ne peut plus en commander. On ne peut plus en commander, c'est sold out. Tu ne peux pas nous en remettre deux, trois là ? Eh non. Non, peut-être qu'on en offrira un ou deux. Sur tes réseaux ? Oui, sur mes réseaux. Il faut rester connecté. Mais sinon, c'est sold out sur Diggers Factory. Moi, j'ai commandé le mien. Je le recevrai début d'année. Je l'amènerai ici dans l'émission, bien sûr. Tony Romera est mon invité jusqu'à 21h dans le DJ Talk sur Fun Radio pour poser vos questions. C'est hyper simple. 01 42 48 5000. A tout de suite sur Fun Radio. Tony Romera est l'invité du DJ Talk sur Fun Radio. C'est un jeune DJ producteur français que je reçois ce soir. Il est de Lyon. Tony Romera. Alors déjà, Tony, parlons de ce soir. Ninkazi Gerland à Lyon. Grosse soirée. Tu fêtes la sortie de ton album. Release Party avec des potes à toi. C'est quoi le programme de la soirée ? Eh bien, écoute, je vais présenter mon album au public parce que je n'ai pas pu le faire avant à cause du Covid et parce que j'étais en tournée aux US. Et du coup, je vais présenter tous les morceaux de l'album, plus ou moins. Et je serai avec Kild et Max Mash, les deux acolytes. Et puis, ça va être très débile. Et to be free. Vous avez joué tous les trois sur scène à un moment ? Probablement. Oui, ça part toujours comme ça en fin de soirée. En général, oui. Alors, je suis moi, par exemple, à Paris. Je ne peux pas venir ce soir, par exemple. Est-ce qu'il y a un podcast de la soirée audio ou vidéo ? Non. Non, il faut être sur place. Que des stories, évidemment. Quelques petites stories, des petits morceaux de la soirée à suivre. Mais le mieux, c'est de venir quand même. Le mieux, c'est de profiter. Donc, donne l'adresse. C'est quoi ce soir, Ninkazi Gerland, à Lyon ? Je crois que c'est 237 rue Marcel-Mérieux. Le mec est fort. Ah, quand même. C'est Maps, quoi. C'est direct. À Gerland, à Lyon. Snake va passer ? Peut-être. Parce qu'il y a eu un tweet, quand même, qui est passé. Voilà, on voit à l'image, c'est le mec qui vient sur ton live. Qui déjà venait souvent sur le live, parce qu'on vous connaissait bien. Et du coup, soirée belle courte and friends. Je viens, gratos. Et puis là, il dit, ok, présent, le mec. Voilà, donc on n'est pas à l'abri de voir Snake ce soir. Passer, en gros, c'est ce qu'il faut dire en janji. Venez, vous verrez. Peut-être. Voilà, peut-être. Peut-être, peut-être pas. Rendez-vous ce soir au Ninkazi. Pour la release party de Tony Romera, si vous êtes à Lyon, vous savez quoi faire. En parlant de soirée, tu en as fait quelques-unes ces dernières semaines aux Etats-Unis. Alors là, incroyable, énorme tournée nord-américaine de 15 dates. Entre mi-septembre et fin octobre. New York, Los Angeles, Montréal, San Francisco, Houston. Et pour terminer, EDC, Las Vegas. Alors, on a joué 3-7. T'as avoué sur Facebook que ça avait été le plus beau week-end de toute ta vie. Pourquoi ? Ouais, c'était complètement fou. Déjà, EDC, c'est vraiment un festival de ouf. C'est vraiment au milieu de tous ces néons, toutes ces lumières, ces feux d'artifice de partout. C'est vraiment un monde particulier. Et puis, il y a vraiment une bonne vibe. Les gens sont cools. Tout est incroyable. Franchement, c'est le meilleur festival que j'ai fait. J'en ai fait des très cools aussi. Genre en France, EMF, qui me tient particulièrement à cœur. Mais là, vraiment, j'étais dans un autre monde. C'était impressionnant. Et toute la tournée était folle. C'est un truc dont tu te souviendras à la vie, ça. Ouais, ouais. Clairement, là, c'était... En plus, pour mes 30 ans, j'étais là-bas. Ah bah ouais. Donc... Beau cadeau d'Aniv. Ouais, magnifique. Magnifique. T'as lancé ton propre label sans merci il y a 5 ans. T'as eu l'occasion d'organiser la première soirée sans merci au States, pendant la tournée. Ouais. À San Francisco. Toujours avec ton binôme de Belcourt, qui sera là tout à l'heure, Kild. C'est un grand moment dans une carrière de DJ de vivre ce genre d'événement, où t'organises ta soirée de ton propre label, non ? C'est un truc de ouf. Mais c'est énorme. Là, en plus, à San Francisco, c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Il y a vraiment une super vibe. Et du coup, j'ai fait deux sets aussi là-bas. Donc, Tony Romera et Belcourt avec mon meilleur pote. Donc, c'est d'autant plus cool d'être avec son meilleur pote à l'autre bout du monde, en train de kiffer. Et puis, on était aussi avec Trust, qui est un artiste de sans merci, et d'autres artistes. Et ouais, c'était fou. C'est fou. C'est quoi qui t'a le plus manqué quand t'étais là-bas ? La bouffe. La bouffe française. J'ai cru qu'il allait dire la famille. Bon, il parle de la bouffe, ok, pourquoi pas. Évidemment, la famille. Mais la bouffe française, franchement. Mais tout le monde m'a dit, je suis jamais allé aux States, mais tout le monde m'a dit, la bouffe, c'est l'enfer là-bas. C'est cool, mais après, voilà, tu reviens plus gros que ce que t'es arrivé là-bas. Ça allait, tu vois ? Et puis, tu repars, t'es un gros lard, quoi. Donc, t'es en train de dire qu'on a quand même de la belle cuisine en France. Magnifique. Vraiment incroyable. C'est le meilleur du monde. Après, c'est très bon aussi là-bas. Il y a des trucs super bons, mais sincèrement, rien n'est comparable à la bouffe française. Ça, c'est le truc dont se plaignent un peu plus tous les gens qui vont aux Etats-Unis. Alors, en plus de ta première tournée US, Tony, qui a eu lieu début 2020, t'es rentré en France début mars, juste avant le confinement, en fait. Le premier confinement et le club et les festivals. C'est quand même un timing assez juste, quoi. Ça a été très juste. On a galéré à revenir. On s'est fait bloquer en Allemagne. On a dû revenir louer une voiture en Allemagne, ce qui n'était pas prévu. Et on est arrivé tout juste avec les gros panneaux. Attention, Covid, respecter les gestes barrières, machin. Nous, on a débarqué là-dedans. Aux Etats-Unis, ils n'en avaient rien à faire à l'époque. Et du coup, on ne savait pas où on arrivait. Et puis, c'était un peu ville fantôme. Tout était vide et tout. C'était n'importe quoi. Et on est arrivé juste avant le confinement, en fait. Et donc, déplanage total. Première tournée US, incroyable. Gros club, festoche et tout. Et on arrive en France et il faut rester à la maison. Confinement. Et on va parler de ce qui s'est passé pendant ce confinement. Tu as été productif. Restez avec nous sur Fun Radio. On va parler avec Tony Romera de son premier album qui est sorti. Introspection. Et on va découvrir la playlist de Tony et les morceaux qui ont marqué sa vie. A tout de suite. Tony Romera est l'invité du DJ Talk sur Fun Radio. On a un beau cadeau à vous faire gagner ce soir dans l'émission. Grâce à notre partenaire sonovente.com. Un contrôleur USB pour DJ de la marque Pioneer. La marque référence des DJs. Le DDJ 200 pour mixer partout avec votre téléphone, avec votre ordinateur, votre iPad. Bref, il est vraiment cool. C'est un beau cadeau à offrir ou à s'offrir. Pour participer, c'est super simple. Pour gagner le cadeau, vous envoyez Fun. F-U-N au 74 900. Tirage au sort, ce sera en fin d'émission. Tony Romera, DJ producteur lyonnais et mon invité dans le DJ Talk. Voici sa playlist. La playlist de l'invité. Alors, Tony Romera, on est allé te poser quelques petites questions. Savoir un petit peu qu'est-ce que tu écoutais, qu'est-ce qui t'avait influencé, etc. On va en découvrir un petit peu plus ce soir sur Tony. Le titre que Tony Romera aurait adoré produire, c'est celui-là. Stardust, évidemment. Ce titre, tu l'écoutes. Même là, en 2021, tu te dis... C'est fort, quoi. C'est toujours d'actualité, sincèrement. C'est indépendable, ce titre. Et je crois que tout le monde... Enfin, vraiment, tout le monde le kiffe, ce truc. Ah bah de ouf. Tout le monde, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, non, c'est de la merde. » Incroyable. Le meilleur titre de tous les temps pour toi, Tony Romera, c'est celui-là. Joris. Incroyable. Joris Vaughan avec Ringo. Ringo. Le titre qui pourrait te faire pleurer, c'est celui-là. Ibrahim Malouf, True Story. Sorry. Sorry, désolé les gars, ce soir en anglais, c'est... J'ai zappé des cours. Et enfin, Tony Romera, le titre que tu n'assumes pas aimé, c'est celui-là. Quoi ? Tu l'as joué ? Ouais, je l'ai joué à Toulouse, là. Il a changé, Tony Romera. J'ai joué un remix. Ah. Oui, oui. Bande organisée, le titre que tu n'assumes pas aimé, c'était la place de Tony Romera. Alors, c'est très éclectique. Tu dis que tu t'es beaucoup inspiré des Daft Punk pour ton album. Yes. Ou de manière générale pour créer ta musique. C'est dingue quand même que ce duo soit encore dans les cerveaux de tous les producteurs en termes de référence. Est-ce que tu penses qu'il n'y aura jamais mieux que Daft Punk ? Je pense qu'il peut y avoir mieux, mais sincèrement, ça va être très très dur. C'est incroyable. Ils étaient vraiment en avance sur tout le reste. C'est incroyable. Au niveau des sonorités, tout est incroyable dans leur son. Leur image aussi est incroyable. Tu penses quoi de la séparation ? Tu y crois ? On en reparle, parce qu'on en a parlé en début d'année dans l'émission, évidemment. Mais on a eu Pedro Winter aussi, qui était venu dans l'émission, qui, pour le coup, ne s'attendait pas du tout à ça aussi. C'est toujours en contact avec eux, évidemment. Mais ça a été un peu le choc pour tout le monde. Il y a eu des articles qui sont sortis, des infos à droite à gauche. Est-ce que Daft Punk s'est définitivement fini pour toi ? Sincèrement, je pense. Après, je pense aussi qu'ils auraient pu faire un dernier album cette année avec ça. Mais visiblement, mal parti. On est quand même bientôt en décembre, alors c'est un peu mort, je pense. T'as déjà eu l'occasion de parler à un des deux ou jamais ? Non, jamais. J'adorerais. Eh bien, ils sont là ce soir. Les Daft Punk. Ça, ce serait un beau cadeau. Je tombe dans les pommes. De pouvoir échanger un jour avec Thomas ou Guyman. Ce serait incroyable. Parce que c'est vrai qu'ils ont marqué la musique électro. On a tous grandi avec leur son. Et ça s'entend pas mal dans l'album de Tony Romerand. On va écouter quelques extraits de l'album tout à l'heure qui s'appelle Introspection. Tiens, vas-y, Thibaut, au hasard, mets-nous un extrait de l'album. Attention. Moi, je dirais quel est mon titre préféré de l'album tout à l'heure. Ça, c'est VHS. Et chaque titre a une signification. C'est ça qui est important dans un album. Totalement. Restez avec nous. Tony Romerand est mon invité dans le DJ Talk. Et dans un instant, il va mixer. Et je peux vous dire qu'il a préparé son set ce soir. Il y aura quoi ? De l'album ? Ouais, ouais. Beaucoup de trucs de l'album et puis des nouveaux morceaux aussi. Voilà. Vous allez découvrir l'album. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça vous donnera envie d'aller l'acheter ou alors de l'écouter sur les plateformes de streaming aussi. Pourquoi pas ? Cet album de Tony Romerand. Introspection. Et n'oubliez pas ce soir, lancement de l'album Soirée Officielle à Lyon, au Ninkasi, si vous êtes du côté de Lyon. Même si vous êtes à Paris, finalement, deux heures de bagnole, ça se fait. C'est ça, deux heures ? Ouais, ouais, deux heures. En allant un petit peu vite. Quatre heures ? Ah, d'accord, ok. On a du monde qui vient de Belgique, Toulouse, Bretagne, Paris, Tours. Normalement, ça va être la guerre. Rendez-vous ce soir au Ninkasi. On fait une toute petite pause et on revient dans un instant avec le mix de Tony Romerand. À découvrir sur Fun Radio tout de suite. Tony Romerand. Mix dans le DJ Talk. Il est DJ, producteur. Il s'appelle Tony Romerand. C'est mon invité ce soir. Il a sorti un tout premier album. Donc, c'est une fierté. C'est un moment important dans sa vie. Et je suis très heureux de le recevoir ce soir. Dans mon émission, Tony, c'est toi qui vas gérer le son pendant 20 minutes en direct dans toute la France. T'as prévu quoi ce soir pour le DJ Talk ? Des morceaux de l'album. Ouais. Des nouveaux morceaux. Des trucs un petit peu cool. Est-ce qu'il y a des remixes ? Non. Pas de remixes ? Que des originaux ? Non, si, si, si. Il y aura un petit remix pour mon pote DJ Snake. Formidable. De son nouveau morceau You're My High. Premier diff sur Phone Radio. Ce soir, on exclut par Tony Romerand. C'est parti. Tu sais quoi ? Appuie sur Play. On envoie le son. Tony Romerand au platine du DJ Talk sur Phone Radio. Let's go. Tony Romerand est l'invité du DJ Talk sur Phone Radio. L'invité du DJ Talk sur Phone Radio. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Du coup un pote à moi qui habite en Suède Qui est canadien et c'est un gros gros tueur On a plein de projets qui arrivent Il est venu au studio quand on a fait le clip en France Il est venu au studio, on a bossé sur pas mal de trucs Et ça va être cool On va parler de cet album de Tony Romera qui est mon invité ce soir Jusqu'à 21h sur Fun Radio, après il file à Lyon Puisqu'il a sa release party ce soir à une mixoire au Ninkasi Gerland du côté de Lyon Dans un instant Thibaut sera là pour le 5 minutes actus On va parler de ce qui s'est passé dans le monde des DJ Et puis on va recevoir aussi ton pote Kilde A tout de suite sur Fun Radio 19h 21h La seule émission radio en France consacrée au DJ C'est le DJ Talk Sur Fun Radio Ici, c'est Fun Radio Enjoy Le dernier vendredi du mois 19h, 21h Une heure de talk, une heure de mix Adrien Thomas Vous invite dans la seule émission radio Consacrée au DJ Bienvenue dans le DJ Talk Sur Fun Radio Jusqu'à 21h avec mon invité de ce soir Le DJ producteur français Et fier de l'être Lyonnais également, Tony Romera Ça c'est un morceau qui est sur son album Qui s'appelle MS69 Ça veut dire quoi, MS69 ? C'est par rapport au synthé, le MS20 C'est le nom du synthétiseur Que tu as il semble aussi Et 69, le département RPZ Lyon ! Bien sûr Il reste avec nous jusqu'à 21h sur Fun Radio Et avant d'accueillir Thibaut pour le 5 minutes actus Un très très beau cadeau à gagner On l'a ici sur le plateau ce soir C'est un très très beau contrôleur USB Ça c'est pour si vous démarrez le mix Ou pourquoi pas Je crois que t'en avais un toi, Tony, non ? Tu m'avais dit que t'en avais un comme ça ? J'avais un DDJ-400 Et j'ai eu un RX-2 récemment Qui tue sa défonce Ça c'est vraiment canon Si vous voulez mixer où que vous soyez Avec un téléphone, avec une tablette Avec un ordinateur Partout, partout Vous pouvez vous faire le kiff de vous l'offrir Ou de l'offrir à quelqu'un Un pote, peut-être un cousin Qui kiffe le mix N'hésitez pas C'est fait pour ça Voilà Donc le DDJ-200 à gagner Grâce à solevente.com Ce soir pour participer Vous envoyez Fun FUN par SMS Au 74 900 Le tirage au soir sera En fin d'émission L'actu DJ De ce mois de novembre En 300 secondes C'est avec Thibaut C'est 5 minutes actus Le 5 minutes actus Avec Thibaut Tony, je te présente Thibaut Qui fait partie du DJ Talk Depuis On les compte plus les années Des décennies maintenant Comment ça va Tony Rombera Adrien Thomas Ça va et toi ? Super Préparatif de fête de fin d'année Ça y est on y est ? Ah ouais T'as commencé T'as mis le sapin Tony ? Non pas encore Je prépare le foie gras J'ai commandé et compagnie Aujourd'hui dans le 5 minutes actus Nous allons décortiquer Comment Squeezie A flingue internet Vous aurez envie d'aller avec moi Lola Paluzza En juillet prochain Parce que Je vais vous donner le line-up Qui est incroyable Il y en a pour tous les goûts Mais avant de commencer L'info qui m'a touché Cette semaine C'est la sortie prochaine D'une biographie Sur l'un de nos DJ préférés Ici à Fun Radio Je vous parle d'Avici Ça fait presque 3 ans Qu'il nous a quittés Mais c'est ça Il nous faut encore danser Il y a même des gens Potentiellement Qui se rencontrent Qui s'ambiancent Sur les sons de Avici Et qui pourquoi pas Terminent ensemble Les spéchos à la fin de la soirée Et c'est pour ça Que c'est un super héros Et sa vie justement Est passionnante C'est pour ça qu'un journaliste A décidé d'écrire sa biographie Il s'appelle Mans Mossman C'est un Suédois Un peu compliqué à dire Mais en tout cas Il est passionné Par notre ami Avici Et le journaliste en question Raconte qu'il va y faire Un honneur Justement à la vie Du visionnaire de la musique Dont le sens de la mélodie La fait aimer Partout dans le monde C'est ce qu'il a dit Tout en dressant Un portrait honnête De l'artiste Sans cacher les difficultés Vécues par Tim Alors l'argent Des ventes Iront directement A la fondation Timberling L'assaut qui vise A aider les personnes Atteintes de maladies mentales Et qui mène Bien sûr des actions Contre la prévention Contre le suicide La biographie sera dispo Partout et sortira En France Le 2 décembre prochain Ca coûte un petit peu Moins de 20 balles Et je trouve que c'est Un super cadeau de Noël Et Tony tu l'as déjà J'ai déjà précommandé Je vais le faire à Galois Parce que c'est le genre De bouquin à avoir à la maison C'est 20 balles ? Moi j'ai 20 balles Pour ce genre de choses Oui Je ne peux pas trouver Ça c'est une super nouvelle Bon qu'est-ce qu'on fait Au mois de juillet La prochaine C'est mon anniversaire Le 7 perso Après Faut ce que vous voulez Je vais me foutre Des paillettes sans rigueur Je vais foutre mon crop top Mes converses Mon e-shirt Le crop top carrément ? Oui bien sûr Je vais aller à Loulop A Loulouza Le line-up est tombé Il y en a pour tout le monde Il y a du David Guetta Du Mala Du Vladimir Cauchemar Du Apache Du VLD Vlade j'adore Taïk Il y aura Bill Alassani Toi t'aimes bien ça Bill Alassani Il y aura Tony oui là-dedans Il y aura Gambi Anita Imaginwagon Pearl Jam Assa Proki Bref il y en a vraiment Pour tout le monde C'est toujours à l'Hippodrome De l'Enchant à Paris Le 16 et 17 juillet prochain Ils sont assez confiants Par rapport au Covid Pour 2022 Donc ça devrait le faire On croise les doigts Moi j'ai déjà préparé Mes petites lettres de soleil Je vais me mettre du make-up partout Je te jure je suis trop chaud Pour le lapin Tu te maquilles pour aller en festival Ah mais là c'est décidé Cette année Je me fais un vrai festival Un vrai loup quoi Un vrai festival Avec des paillettes dans le dos Des ailes d'ange et tout Je vais faire un vrai truc Calme toi quand même Non je suis déjà très chaud Déjà très chaud Donc laisse moi On parle un petit peu de Squeezie ou pas ? Ah oui c'est vrai C'est assez l'actu en ce moment En deux mots Squeezie a organisé une compétition Entre deux groupes de Youtubers Pour créer un tube de l'été Façon année 2000 Le gagnant sera celui Qui vendra le plus de CD physique Ouais ça c'est fort Et c'est fou Parce que c'est à dire Que maintenant on va pouvoir Racheter des CD Le groupe de Squeezie Très les guettes Et bah ils sont déjà en tête C'est ça c'est ce morceau Et les meufs sur Twitter Elles sont toutes à fond Sur la tenue de Squeezie Et ça sur TikTok Et tout ça cartonne Ce son C'est un truc de ouf T'as écouté Tony ? Grave ça tue C'est génial Année 2000 de ouf quoi Ils sont déjà à plus de 60 000 ventes De singles De time time en physique Le clip a dépassé 13 millions de vues sur Youtube Et l'autre groupe Autour du Youtuber masqué Lui en est aux alentours De 45 000 ventes Donc c'est vraiment pas mal Pour des ventes physiques Aujourd'hui C'est ouf Moi je trouve ça fou Et j'ai une vraie question Parce que vous Vous êtes des producteurs De la musique Le concept c'est de faire une musique En 3 jours De faire un tube En 3 jours Est-ce que c'est vraiment possible Ou est-ce que les mecs Ils ont bossé en amont Est-ce qu'ils ont bossé après Ou vraiment en 3 jours On peut sortir un gros tube Je pense que c'est possible Mide a déjà fait un truc Aussi sur une autre radio Je sais qu'il a fait Plusieurs jours Où il produisait un titre Qu'il a ajouté à son album Je pense que tout est possible Mais Mide est très bon Il est très très bon Il est très très bon Très bon producteur Et on rappelle Que toutes les ventes Sont aussi redistribuées Au secours populaire Donc c'est une très très belle action Non c'est fort ce qu'ils ont fait Je suis très fier de Je suis très fier de la musique Qu'on est en France Je suis très fier de Foul et DJ Moi je suis fier de toi Je crois pas qu'on te voit pas Dans le jet de Snake Parce que t'es sur le canard Tranquille Mais on te voit C'était il y a un petit moment Non mais je te vois Bon je vous laisse Salut Thibault On essaie de se voir vite On se voit le mois prochain Tu passes à la maison Quand tu veux On a un petit canon T'embrasse Soyez prudent Les jeunes tu restes jeunes Allez Tony Romera Est mon invité Jusqu'à des humeurs Sur le phone radio T'as pas soif ? On va parler Si 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 J'ai ma petite bouteille d'eau T'inquiète On va se rafraîchir tout de suite On va écouter un son Et on revient dans un instant Avec la suite de l'interview On parle de l'album De la soirée Et on reçoit Kilda Tout de suite sur Fun Tony Romera Est l'invité du DJ Talk Sur Fun Radio Un artiste talentueux Ne peut que faire plaisir Aux oreilles du monde Citation d'Adrien Thomas Novembre 2021 Je parle de Tony Romera Et de son premier album Introspection Je me rappelle l'an dernier Tu travaillais dessus Tu m'avais envoyé quelques titres Et t'es hésitant encore T'étais pas sûr à 100% Ouais Et aujourd'hui 16 titres Un million de streams Sur Spotify En moins de deux mois Est-ce que c'est le projet Dont t'es le plus fier aujourd'hui ? Ouais ouais clairement C'est le truc le plus abouti Que j'ai fait je pense Et j'étais dans une période Qui était pas évidente Et sincèrement Ça m'a fait garder la tête Hors de l'eau Donc vraiment J'en suis super fier Il y en a plein qui disent Que la musique ça aide A se débarrasser De plein de choses négatives Ouais ouais J'étais vraiment dans un mauvais mood On était plein Covid Fallait rester à la maison Ça t'a fait déprimer cette période Ouais ouais C'était vraiment dur En plus j'ai eu des soucis personnels A ce moment là Donc c'était pas une période facile Et en fait Tous les matins Du coup j'allais au studio Et j'avais des idées de tracks Plein d'idées de tracks tout le temps J'étais ultra inspiré Et du coup voilà J'allais au studio tous les matins Jusqu'au soir genre 20h J'y allais de 9h à 20h Et j'ai bossé sur l'album A ce moment là Et je me suis éclaté Mon titre préféré de l'album C'est celui là C'est mon côté lover My love Il y a beaucoup de rythme Dans cet album C'est varié Beaucoup d'émotions différentes Quand t'écris la musique Tu penses à Comment les gens vont l'écouter Ou tu fais qu'en fonction De ton mood du moment Alors sur cet album Justement j'ai changé Par rapport à d'habitude Vu que je voyais pas de public Le week-end Et que je présentais pas mes tracks En club ou festival J'ai vraiment fait La musique pour moi Et pour me faire plaisir Et je pense que ça s'entend C'est pour ça que j'ai plein de trucs En fait j'écoute Pas mal de musiques différentes Je suis très éclectique Et c'est pour ça que l'album Est très éclectique Vraiment je suis allé Dans mon mood du moment Et voilà Je me suis laissé porter Par la musique La pochette aussi Allez voir sur internet Elle est magnifique La pochette de l'album Elle est réalisée par Swan Jacquet C'est un dessin très personnel Avec plein de clins d'oeil Tu peux nous dire Quelles sont un peu vite fait Les références qu'on peut retrouver Sur le dessin de la pochette De ton album Il y a vraiment Tellement de références Alors il y a le mot chiant Il y a le chiant Il y a le fuck government Voilà Tout est dit Après il y a une TR909 Qui est une boîte à rythme Que j'apprécie particulièrement Les Vans Qui ne quittent jamais tes pieds Il y a les Vans Alors aujourd'hui j'en ai pas Mais normalement Il y a des photos de famille Il y a les glaçons Parce que j'aime bien Boire très frais Le Jacques Il y a 1991 Qui est ma date de naissance Le truc de Lyon Un bon steak Qui t'aiment la viande Le steak Il y a les enceintes focales Il y a le petit chien De Daft Punk Le MS-20 Un petit coeur pour le My Love Eyes on Me Avec les yeux Elle est magnifique la pochette Allez mater ça C'est vraiment un très très beau dessin Qui est sur cet album Il y a donc aussi un travail visuel Sur le projet Notamment sur des vidéos animées De chaque titre sur Spotify Par exemple sur le titre Eyes on Me Il s'agit des yeux de tous tes proches Et de ta famille Yes Alors on les voit Vous êtes allé faire Comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle I Maisy Et ils sont à Lyon Et à Paris C'est dingue C'est une boutique incroyable Où ils prennent les yeux en macro Et du coup le rendu est vraiment fou On est allé avec ma famille Donc ma grand-mère Mes parents Mes frères Ma copine Et on est allé faire des photos de nos yeux Et du coup on a fait une petite compile de tout ça Dimming aussi Où on te voit conduire une voiture Car t'as de reconduire toi J'aime beaucoup conduire de nuit Et réfléchir en même temps Écouter du son Ça fait très drive Merci Le film vraiment c'est C'est vraiment un mood que je kiffe Être dans la voiture Écouter des morceaux Et je suis super inspiré dans ces moments-là C'est vrai que t'écoutes pas mal de son dans ta caisse Énormément Sur My Love Mon titre préféré On te voit assis En faisant un câlin à ta copine Trop chou Merci Moi je les connais Et j'ai trouvé ça super mignon Trop 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 mignon Merci Allez écoutez cet album De Tony Romera Qui est magnifique Et on le voit avec justement A chaque fois les visuels de chaque titre Il y a une émotion Il y a quelque chose de très personnel Et c'est ça qui est important Et voilà Bravo pour cet album Merci beaucoup Ça fait super plaisir Extraordinaire Vous bougez pas On va revenir dans quelques secondes Dans le DJ Talk Tony Romera est mon invité Kilde va nous rejoindre Et Tu me connais J'ai une petite surprise pour toi A tout de suite Tony Romera Et l'invité du DJ Talk Sur Fun Radio A gagner ce soir dans l'émission Dans le DJ Talk Grâce à sonovente.com Un contrôleur USB pour DJ de chez Pioneer Il ne reste plus beaucoup de temps Donc allez-y Inscrivez-vous Le DDJ 200 Pour faire un super cadeau de Noël A peut-être quelqu'un de votre famille Qui veut se mettre au mix Allez-y Pour participer Vous envoyez par SMS Fun Au 74 900 Tirage au sort En fin d'émission Mon invité ce soir C'est Tony Romera Premier album Introspection Ce soir à Lyon Pour fêter sa sortie de l'album Au Ninkasi Gerland C'est la release party Introspection J'ai l'impression que Ta vie après confinement A été une renaissance Pour tout le monde Je pense que tu l'as vécu pareil Ouais ouais Clairement ça a fait du bien Puis avec les US Du coup je suis passé vraiment De 0 à 100 en direct J'ai enchaîné là-bas Ça t'a reboosté tout de suite C'était trop cool Ça t'a reboosté tout de suite Allez-y ce soir Si vous êtes du côté de Lyon Ça va être vraiment une belle soirée Avec Kild Qui sera avec nous dans quelques secondes Avec Max Mach C'est au Ninkasi Gerland Tardez pas Venez peut-être un peu tôt Parce qu'on me dit dans l'oreillette Qu'il y a pas mal de monde Qui a envie de venir ce soir Ouais clairement Il va y avoir beaucoup de monde Et puis il y a du merch exclusif aussi De ta marque De minuit à 1h30 Ouais sans merci Les casquettes sans merci Donc il faut venir tôt Parce que ça risque de partir rapide Et voilà Donc ce sera que de minuit à 1h30 Du collector ce soir tu veux dire ? Oui Ah sympa sympa Rendez-vous ce soir donc du côté de Lyon Tony Je vais te présenter un duo Qui fait partie de tes premiers fans Ils ont commencé à mixer Plutôt jeunes Mais malheureusement ils ont fait une carrière Un peu annexe à la musique Mais ils adorent ta musique Et plus simplement ils t'adorent toi Voilà Voilà Et ils ont un petit message pour toi Ce soir en direct sur Fun Radio Aujourd'hui pas d'anecdote Juste un message pour toi Tony Un petit message pour te dire bravo Bravo pour ta persévérance Même si en ce moment c'est pas facile D'ailleurs gros big up A tous les artistes A tout le monde de la nuit Avec le Covid Là ça a pas toujours été facile Donc gros big up En tout cas tu lâches jamais rien Tu vas toujours au bout De tout ce que tu entreprends T'es vraiment une source de motivation Toujours persévérant Motivé à fond Et t'as su rebondir du Covid Pour créer un album en un an et demi Tout le long où t'étais dans le trou Parce que plus de soirée Plus rien Plus de public T'as profité que tout le monde de la nuit Était à l'arrêt Tous les artistes etc Pour mettre toute ta personnalité Et ton coeur dans l'album T'es allé à fond Et te représente de A à Z l'album Aller retrouver l'album Introspection Sur toutes les plateformes D'ailleurs Tony t'inquiète On s'occupe de la com pour l'album On t'aime fort Tony Et à plus le DJ Talk Ils sont adorables C'est les deux frères de Tony Et évidemment C'était le but Chiant Je vais arriver à le faire chialer Quand même celui-là Un de ses jours Et voilà Et je leur ai dit Parce que les frères de Tony Bon voilà On sait t'es très proche de ta famille Tu l'as dit on le voit dans l'album Et tout Et c'est vrai que t'as une famille Qui est faire de toi T'as tes frères qui te soutiennent Depuis le début Moi j'ai vu des vidéos Vous êtes casse couille Mixer au début Et tout Ah je t'avais dit Attends moi je prends soin De mes invités Et c'est là qu'on voit aussi Que t'as un coeur Le mec il est là Il me montre sur scène Que ouais ça défonce et tout Mais non Tous les artistes ont un coeur C'est normal Et donc voilà Je voulais te faire plaisir Avec une petite vidéo De tes frères Qu'on embrasse très très fort Je les aime Et qu'ils te soutiennent Et qu'ils vont faire la promo De l'album à fond aussi Et voilà J'embrasse Lucas Qui m'a fait la petite vidéo En speed Je lui ai envoyé un petit message Alors Est-ce que le soutien Justement de la famille Tu penses que moralement Et physiquement C'est indispensable Quand on fait ce métier Ouais clairement Clairement j'en ai besoin en tout cas Et pendant la période Là vraiment C'était indispensable S'il n'y avait pas eu ça Ça aurait été compliqué On peut pas être tout seul Dans ces moments là C'est pas possible Non 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 Vraiment compliqué Mais même en temps normal C'est toujours cool De retrouver la famille Et redescendre sur terre Parce qu'il se passe plein de trucs En club En tournée etc Et ça fait du bien Ouais voilà Ils sont toujours là Quoi qu'il arrive Ils seront toujours là Ils t'ont donné un peu leur avis Sur l'album Tu leur as fait écouter les titres Un peu avant Genre à tes parents ou quoi Ils m'ont dit que c'était de la merde Ouais ils m'ont dit que c'était de la merde T'as niqué ma vanne Ils m'ont dit C'est vraiment affreux Sors pas ça T'as dit ok Bah je vais le sortir du coup Il y a vraiment des titres Que t'as fait écouter Je sais pas Je te donne un exemple Un titre Voilà Et que t'as pas gardé Parce qu'ils ont pas aimé Non je pense pas Je pense pas Après ils essayent d'être Assez objectifs en général Mais ils passent souvent au studio En fin de journée Pour écouter les morceaux Quand ils rentrent du taf Et tout Et c'est vrai que j'aime bien Leur demander leurs avis Et tout Bah c'est bien Parce qu'au moins ça permet D'avoir des oreilles Complètement fraîches Et en dehors de tout ce milieu Et au moins d'avoir un avis Très très sincère Ouais clairement Et les parents pour ça C'est vrai que c'est un super conseil Et faut pas le Et la copine La copine qui n'aime rien Ah d'accord Donc voilà Ah ouais Non elle aime que les trucs mélodieux Les trucs qui sont énervés Elle me dit non J'aime pas Donc elle a dû aimer l'album Oui Il y a quand même de la mélodie Dans cet album Oui 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 Plus que le reste Restez avec nous sur Fun Radio Dans un instant Nous accueillerons Kild C'est ton invité de ce soir Tony Romera A tout de suite Kild est l'invité du DJ Talk Sur Fun Radio Ça me rappelle des souvenirs fous Cette histoire Jordan et Tony Sur le canapé du DJ Talk Vous étiez mes invités Sous Bellecour Avec des casquettes Et des hélices Fin 2019 Dans le DJ Talk Et Kivla Kild qui est de retour Il s'est passé quoi dans ta vie Kild depuis 2019 ? Bonsoir messieurs Bonsoir Il s'est passé quoi dans la vie De Kild La musique Les tournées Tout ça ? Absolument rien Ah ouais ? Non qu'est-ce qui s'est passé En 2019 ? Il y a eu 2020 Du coup il y a eu confinement T'as fait quoi pendant le confinement ? 2020 en fait on va l'oublier Tu vois je pense Est-ce que t'as bossé ? Est-ce que t'as été aussi productif que Tony ? Alors j'ai pas été aussi productif que Tony Mais déjà je produis J'arrive à moins produire que Tony En termes de quantité Ouais Je vais faire produire moins de morceaux Et euh Tu préfères la qualité sur la quantité ? Ah parce que je fais de la merde Quand j'en fais beaucoup C'est ce que t'es en train de dire Jean-Dal C'est exactement ce que je suis en train de dire Tu vas te prendre un fond Réglez bien vos comptes en direct En tout cas en solo on bosse différemment Ouais J'ai fait quelques morceaux Là qui vont sortir d'ailleurs en 2022 Donc Ils sont très très lourds Voilà Kild était aussi programmé sur l'EDC Las Vegas le mois dernier Donc avec le duo Belcourt Vous êtes monté aussi sur scène avec Malak Qui a joué votre remix de Made in France Je crois qu'on a une vidéo C'était incroyable ça Ah la dinguerie Donc ça c'est à Las Vegas Il est sorti ce remix ? Non celui-là n'est pas sorti On a sorti un 8-6 remix Ouais C'était n'importe quoi ce truc Et celui-là on va essayer de le sortir rapidement Donc Kild sera aussi ce soir Évidemment sur le line-up de la release party De l'album Introspection ce soir de Tony Romera À Lyon on te retrouvera au Ninkazi T'as récemment sorti le titre Get Down C'est ça ? Yes J'adore ce son En featuring avec la DJ canadienne Rhiannon Rose Exact Comment vous vous êtes rencontré sur internet ? Ouais c'est ça en fait Elle nous suivait sur Insta Elle nous avait déjà proposé de bosser Elle voulait bosser avec nous sous Belcourt Et moi j'avais commencé ce morceau Avec un sample qui était dégueulasse Ce n'est super mal Et tu t'es dit il fallait une voix dessus Une belle voix La voix du sample faisait penser à ce que Elle elle faisait en fait D'accord Et je l'ai contacté en fait directement quoi Au tac au tac Et tout de suite elle m'a dit Ouais QOP et tout Et voilà Il y a aussi un prochain track à toi Avec un autre français France Ouais Je l'ai d'ailleurs joué à Fun Radio Bizet Experience Ouais 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 C'était gros moment Grosse frappe À l'accord hein Hena Ouais t'as fait plaisir Je l'ai testé Il sonne bien Merci Il sort comment ce son ? Alors il sort en janvier sur 100 merci Le label de Tony Romera Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent Et voilà On l'attend depuis un moment C'est officiel C'est officiel J'ai l'impression que ça fait 8 ans que je l'ai ce track Et continue à le jouer Continue à le jouer C'est ça Ne t'arrête pas Adrien Très très lourd Tony et Jordan forment le tuyau Belcourt Vous avez sorti le titre Paparazzi On collab avec Neon Steve Dispo sur la compilation de l'IDC Las Vegas 2021 Cet été le titre Hangover aussi En collab avec The Shooters Chez Spinning Records C'est quoi le prochain titre Belcourt ? Eh ben on peut l'annoncer aussi je pense On peut Petit EP Bien débilos Sur 100 merci En 2022 là du coup Début d'année aussi Ouais Et ça va être très très con Combien de titres ? 3 3 titres 3 est vraiment Il est drôle J'attire votre attention sur le fait qu'il est très drôle Ben venant de vous c'est pas On passe encore un cap Là c'est Kirkx Le P ? On peut le dire ou pas ? Roulibre P Ça va j'attendais un truc genre vraiment Parce que la dernière fois On avait donné des noms de titres Voilà Non mais c'est pas les titres C'est ce qu'il y a dedans Vous verrez c'est intéressant Rendez-vous donc Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je sais pas Mais en tout cas pour nous ça l'a été On s'est bien marré Rendez-vous donc 2022 Pour cette EP Belcourt Et vous êtes attendu là-dessus Belcourt joue pas ce soir ? Non 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 Pas cette fois-ci Ils ont pas Après peut-être qu'en fin de soirée Les casquettes seront de sortie Voilà peut-être On sait jamais Les élites sortent du garage C'est ça On sait pas Rendez-vous ce soir Donc au Ninkasi Gerland A Lyon Si vous êtes là-bas Tony Romera Kild Max Bash Pour la soirée de Tony Kild Tu vas mixer dans un instant Tu as prévu quoi ce soir Pour ton set Jusqu'à 21h sur Fun Radio Bah écoute J'ai prévu Quelques petites exclues Des nouveaux morceaux Qui vont sortir là Très prochainement Des remixes ? Il y a mon morceau Qui est sorti aujourd'hui La Break It Down Sur Noir sur Blanc Qui est un label français Plus Big Up De l'ami couscous De l'ami couscous Ouais Plus des morceaux Qui vont sortir En décembre J'ai un EP Qui sort sur This Ain't Bristol C'est un label allemand Plutôt cool Et voilà Des petits remixes À la cool Rendez-vous dans un instant Oui Un remix qui tue Oui De Orel San De Orel San Il a fait un rework Du coup De l'odeur de l'essence C'est une frappe Tu vas le jouer ? Ouais ouais Je vais le jouer On va le découvrir dans un instant Il va s'installer au platine Pour terminer l'émission D'EJ7 de Kild Sur Fun Radio On fait ça 19h 21h La seule émission radio En France Consacrée au DJ C'est le DJ Talk Sur Fun Radio Kild Et l'invité du DJ Talk Sur Fun Radio Tony Romera A décidé ce soir D'inviter Qui ? Kild Ah bah oui Alors Kild ce soir Attention C'est tout en orange On est sur du Casimir Voilà On est Voilà Prends le micro Jordan Prends le micro Kild donc Qui est Casimir ou un gomme de chantier Je préfère Casimir Quand même Respect Qui va mixer Jusqu'à 21h ce soir Pour terminer l'émission Avec pas mal d'exclus Dont un truc Apparemment un petit remix D'Orelsan Là très sympa Qui vient sortir du studio Tu l'as déjà joué ou pas son remix ? Il a jamais joué Et bah il va Là ça sort du studio C'est parti Kild au platine C'est quand tu veux Kild Mix Dans le DJ Talk Sur Fun Radio Fun Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501